Il y a quelques jours, j'ai reçu le brassard cardio-optique de chez KOROS. J'ai commencé à le tester un petit peu. Je vais pouvoir vous en parler rapidement dans cette vidéo, vous donner un premier avis. Alors, les brassards cardio-optiques KOROS, ce ne sont pas les premiers à en faire. Je crois qu'il y a au moins Polar qui avait déjà sorti un truc de ce genre-là. Et les cardio-optiques, on connaît déjà, il y a pas mal de montres maintenant qui sont équipées de capteurs de ce type-là, mais c'est jamais très très fiable. Donc, j'étais assez curieux de voir si un brassard, c'était mieux. Ils nous disent que ça fait aussi bien qu'une ceinture cardio. Moi, les ceintures, j'en utilise souvent, surtout à vélo. Donc, je suis intéressé de voir un petit peu ce que ça donne. Et ce brassard, j'ai commencé à l'essayer depuis quelques jours. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, le capteur, c'est juste ce petit truc-là qui est monté sur un brassard élastique qu'on peut régler. C'est franchement confortable à porter, plus confortable qu'une ceinture. Je pense que ça, c'est le gros point fort. Si quelquefois, vous avez des irritations ici à cause de la ceinture, là, il n'y a plus rien. C'est vrai que ce n'est pas gênant. Une fois en place, ça ne bouge pas. Après, peut-être que moi, j'ai encore tendance à trop le serrer sur le bras. Donc, c'est vrai que ça laisse un petit peu une marque en fin de séance. Mais autrement, au niveau confort, c'est top. Une fois que c'est mis, ça ne bouge pas, ça s'oublie. On peut le mettre et l'enlever sans enlever toutes ses fringues. Donc, pour ça, c'est très pratique. Autrement, au niveau de comment c'est foutu, là, on a les petits pins pour la recharge. Donc, c'est fourni avec un câble avec d'un côté un connecteur USB et de l'autre le truc magnétique, comme ça. C'est un connecteur propriétaire. Alors, c'est bien pour l'étanchéité. C'est pratique avec le côté magnétique. Mais c'est vrai que ça fait toujours un câble de plus à se trimballer. Voilà, si on le perd, on est un petit peu mal. Pour l'allumer, en fait, dessus, il n'y a pas de bouton. Ça détecte le contact avec la peau. Normalement, si je mets mon pouce, ça va fonctionner. Hop, voilà. On le voit qu'il s'allume. Et puis, ça s'éteint automatiquement, du coup, quand on ne s'en sert plus. Donc, ça, c'est plutôt bien foutu. Il y a 38 heures d'autonomie annoncée. Donc, ça laisse quand même de quoi avoir à venir. Et puis, sans ça, sur le dessus, il y a juste un petit voyant qui clignote quand c'est en charge ou quand c'est connecté à un appareil. Voilà, en gros, pour le tour de la chose. Ça coûte 79 balles. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous mets le lien dans la description. Et si jusque-là, je l'ai testé comme ça, tout seul, ce matin, je suis allé courir. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai connecté, donc, le brassard à la Pace 3 de chez Coros. Et j'ai pris cette ceinture. Donc, c'est un capteur de la marque Sigma que j'ai connecté à une montre Garmin, donc une Phoenix 7 Saphir Solar. Et l'idée de tout ça, c'était de voir si, en effet, les valeurs enregistrées par le brassard étaient aussi fiables que la ceinture. La ceinture, pour moi, ça reste la référence. Et on va comparer ça de suite, même si, bien sûr, sur une seule sortie, c'est pas forcément très révélateur. Il faudra faire un test dans différentes conditions. Donc, je pense que je referai un test plus complet plus tard dans une autre vidéo, soit sur cette chaîne, soit sur ma chaîne principale. Donc, je vous invite, bien sûr, à vous abonner aux deux. Alors, déjà, ici, on est sur le site Garmin Connect, où on retrouve, du coup, la sortie. On a le graphique de fréquence cardiaque qui est là. On va regarder la moyenne, donc 156 battements par minute. Voilà. Après, j'ai ici, donc, le site Coros, avec ce qui a été enregistré par la Pace 3 et le brassard. La moyenne du cardio, on est ici à 155 battements par minute. Donc, ça, on va se noter les deux. Et pour analyser les graphiques, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, j'ai trouvé l'outil mygpsfiles.com. Pareil, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Dans lequel, j'ai pu charger les deux fichiers qui ont été enregistrés par chacune des montres. Et ça permet de superposer les traces. Donc, déjà, on peut regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'enregistrement du tracé. Vous avez, en orange, la Coros. En bleu, la Garmin. Donc, et pour les traces, et pour les graphiques. On voit en bas, là, qu'on a le graphique d'altitude. On va changer ça après. Alors, déjà, au niveau des traces, ça se suit plutôt pas mal. Alors, ce qui est marrant, c'est que la Garmin est plutôt à droite de la route et la Coros à gauche. Mais bon, c'est assez similaire. Les deux sont GPS double fréquence, tout ça. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, le graphique, on peut changer ici, voilà, l'altitude. On peut mettre à la place le cardio. Et on voit, pour le moment, que les courbes sont assez proches. Et ici, voilà, on peut agrandir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Pendant que je courais, déjà, j'ai vu que les valeurs sur les écrans de chacune des montres étaient assez similaires. Même si, parfois, le brassard semblait un petit peu moins réactif. Et on voit déjà qu'au départ, il a mis du temps à démarrer. Et ça, je l'ai remarqué pendant quelques secondes. Ça me disait 75 bâtons par minute. Alors que la Garmin avec la ceinture était déjà à 120 et quelques. Et on le voit à la source des buts graphiques. Après, ça a l'air de suivre pas trop mal. Même si on voit que le brassard est toujours un peu en dessous. Et c'est vrai que j'avais remarqué que le brassard, ça donnait toujours 2, 3 pulses de moins en général. La plupart du temps, ça se suivait bien. On voit quand même que ça reste sans doute plus fin. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Les lignes sont maintenant plus fines. Je n'avais jamais utilisé cet outil. Donc, limite, on arrive à mieux le lire. Bref, donc, on voit que la ceinture, ça semble un peu plus fin sur le brassard en orange. Là, par exemple, on voit un grand plat alors que là, il y a plus de variations. OK, bon, sinon, ça ne se suit pas trop mal. En tout cas, on avait vu que les moyennes étaient assez proches, à 1 battement par minute sur la totalité de la sortie. Donc là, j'ai fait à peu près 7 bornes. Et à la fin, j'ai essayé de faire un peu des efforts plutôt type fractionné. Je n'arrive pas du tout à zoomer correctement avec le trackpad. On va essayer comme ça. Là, bon. Je n'arrive pas trop. Allez, OK. Donc, j'ai essayé de faire des petits blocs. Et on voit que la ceinture réagit quand même plus vite que le brassard optique. La courbe bleue monte plus vite par rapport à l'accélération. Alors, c'est dommage. Comme je disais, je ne peux pas comparer avec la vitesse. Peut-être si je mets vitesse là. Non. Ça reste OK. C'est vraiment l'essai de tout ça en live. Hop. Alors, j'ai fait mes petits essais. Donc, comme je disais, on voit que la ceinture réagit plus vite. On voit ici, par exemple, qu'elle est montée plus haut et le brassard est resté plus bas. C'est vrai qu'à un moment, sur l'écran, j'avais constaté ça. Alors, je suis en train de penser à un truc en montant cette petite vidéo. C'est que le décalage de la courbe peut peut-être s'expliquer aussi avec un léger écart de lancement entre les deux montres. Pourtant, j'ai appuyé sur les boutons de manière assez synchro. Mais s'il y a une demi-seconde de décalage, ça peut expliquer que les courbes sont un tout petit peu décalées. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que j'ai regardé un petit peu les autres courbes. Ça le fait aussi, par exemple, sur l'altitude. Par contre, sur l'allure, ça ne le fait pas du tout. C'est bien synchro. Donc voilà, tout ça sera vérifié lors d'un test plus complet. Donc de nouveau, abonnez-vous aux deux chaînes. J'essaie de vous refaire un truc très prochainement. Et à la fin, ici, ça, je m'étais mis à marcher pour voir après comment ça allait réagir en réaccélérant. Donc on voit que les deux sont repartis. Le brassard est parti un petit peu après, ici. Et il est arrivé au pic un petit peu plus tard avec un pic un petit peu moins haut. Voilà, donc globalement, ça se suit. Mais j'ai l'impression que le brassard est quand même un petit peu moins réactif. Comme pourrait être un capteur optique d'une montre. Mais après, c'est pas mal. Je pense que si on ne cherche pas à faire des efforts fractionnés. Que c'est vraiment pour avoir le cardio sur une sortie longue ou quoi. Ça peut être sympa. Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. C'était vraiment histoire de regarder un petit peu ce que ça donnait au niveau de ce brassard. Voir si c'était fiable. Ça semble à peu près fiable. Mais moins réactif qu'une ceinture. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je me répète. Donc je vous dis à bientôt.